Musique Nous sommes dans votre émission Bible Overtes, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Une émission qui reçoit les hommes des dieux pour, n'est-ce pas, la bonne connaissance des saintes écritures. Aujourd'hui c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas, de continuer avec les thèmes que nous avions, n'est-ce pas, introduits la fois passée avec les responsables de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amachia, les vrais polygames, n'est-ce pas, de la province de Lola-Bas, les pasteurs Paul Odari. Nous voulons les recevoir pour commencer la dite émission. Il va faire un petit rappel parce qu'il avait touché l'autre fois, n'est-ce pas, les péchés qui ont plongé le monde dans le chaos, aussi la polygamie. Il va faire un petit rappel et aujourd'hui on va parler, n'est-ce pas, on va continuer avec d'autres points. La consommation de la bière, aussi la place de la femme dans l'église. Bonjour, bonsoir pasteur Paul. Bonjour mon frère et bonsoir aussi. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Moi également, je suis très honoré d'être ici pour défendre le message du temps de la fin, la parole révélée. Voilà, c'est la première émission qu'on tourne avec vous. Après, n'est-ce pas, les déménagements, n'est-ce pas, les déménagements, n'est-ce pas, des lives cinquième avenue golf, vos impressions ? Non, je vois que c'est bien, c'est bien, ça s'améliore, les choses s'améliorent, ça montre que le Seigneur est avec vous aussi. Est-ce que vous priez pour la station de la vie ? Le fait tellement que vous soutenez un homme comme moi à passer ici sur votre chaîne, le Seigneur et le ciel sera avec vous. Voilà. Parce que je suis son serviteur. Les grands termes, les sujets... Je voulais signaler que jusqu'à là, je ne suis pas encore polygame. Mais vous avez des femmes ? Ce n'est pas la polygamie encore, je suis bigame. Vous voulez avoir combien de femmes au juste ? La polygamie viendra, mais jusqu'à là, je ne suis qu'à ces deux buis. Donc, quand vous avez signalé que le véritable polygame, nous le trouvons dans la Bible ici. C'est quelqu'un comme David Salomon. Vous voulez être assurant là ? Voilà les géants dont on peut appeler polygame. Vous voulez être assurant. Mais quelqu'un comme Elkanon, on a dit seulement qu'il avait deux femmes. Quand quelqu'un a deux femmes, il n'a pas beaucoup de femmes. Si quelqu'un a deux chemises, il ne peut pas dire qu'il a organisé beaucoup de chemises. Donc, vous êtes au début. Au début, oui. Au début. Mais nous sommes en train de croire que le Seigneur fera beaucoup d'autres choses. Le grand terme, c'est l'hypocrisie dans la parole des dieux. Est-ce que ce sont les hommes des dieux qui sont hypocrites ou bien on trouve l'hypocrisie dans les saintes écritures ? C'est ça le grand terme. Lorsque le Seigneur est venu pour la première fois dans un corps physique sur la terre pour racheter l'humanité, il a trouvé en Israël, précisément à Jérusalem, les hommes soi-disant des dieux. Il les a tous balancés en l'air appelant des hypocrites. Le chapitre, ça se trouve dans Matthieu chapitre 23. Je peux lire quelques versets ? Il dit, malheur à vous, scribes, c'était des docteurs, et pharisiens, hypocrites. Voilà, il les a appelés hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et vous n'y entrez pas vous-même. Ils sont aujourd'hui nombreux dans cette vie d'écologie. Ils flattent les gens. Qui empêchent les gens de nous écouter, d'écouter le Seigneur, le message du temps de la fin. On les a même interdits dans l'ère tabernacle. Ne discutez pas avec le pasteur Paul et les gens de son église. Parce que vous êtes dans la perdition. Parce que nous avons la vérité. Et si quelqu'un a l'or pur, ne peut pas craindre la machine à tester. Si tous ces gens-là qui se disent apôtres, prophètes, archibishop, nous fouillent alors que nous nous sommes tranquilles comme de jeunes lions, cela montre qu'ils ne sont pas dans la vraie parole. Donc ils ont trompé les gens. Ce sont des hypocrites. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les gens qui veulent croire, même, on les empêche. Par des flatteries. Ne vous écoutez pas. Par des mensonges, des tromperies, nous insultant que nous sommes des prostituées. Nous sommes ceci, cela, un de leurs. Juste au début de mon ministère, ici à Coloisier, il m'avait dit, votre doctrine kassaïenne, là, n'entrera pas ici. Il a insulté Dieu ouvertement en disant que la polygamie était une doctrine kassaïenne. Bon, si je l'ai répondu. Alors, je suis content d'être avec Abraham kassaïen, avec Jacob kassaïen, parce que vous affirmez par là que Dieu est kassaïen, parce qu'il est dans la polygamie. La polygamie est d'ordre divin, ça ne vient pas d'une tribu. Ça, c'est une hypocrisie. Malheur à vous scribe, des docteurs toujours, pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves. C'est ce qu'ils font. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont là, toujours derrière le veuves, pour dévorer. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Et priez beaucoup. Les pentecôtistes sont de grands hypocrites. Ah, de croire. Les prières, leurs visites seulement en direction de maisons de veuves. Quand elles arrivent là-bas, c'est une longue prière. Le Seigneur les a trouvées. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, ça a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et ils sont en train de dévorer les maisons de veuves. Ils sont hypocrites. De grands hypocrites. Ils engrossent les femmes d'autrui. Ils engrossent les veuves. Ils établissent même les veuves, la présidente d'intercession, la présidente des mamans. Et entre-temps, c'est sa femme. Couchant avec des femmes, de choristes, de protocole surtout. Leur disant, allons à la montagne, nous allons prier. Pourquoi seulement à la montagne ? Et la montagne là-bas, ce sont les hypocrites. Au moment où je parle, ils sont en train de m'écouter. L'acte, c'est fait à la montagne. À la montagne là-bas. Ils arrivent là. Et puis deux jours, trois jours après, la fille est grosse, tout ça. Les choses sont données. On dit que c'est un frère de l'église. Oui, oui. On donne ça à un frère. À l'écran, si j'ai vécu ça. Ce n'est pas possible. Je veux que ça, je peux vous citer même ceux qui ont de prière. Non, ne les citez pas s'il vous plaît. Non, mais passons de méchant. Ne les citez pas. Ici, le Seigneur leur citait, dis vous, pharisiens. Hypocrites. Hypocrites. Scribes hypocrites. Nous devons leur dire que ce sont des hypocrites. Ils ont interdit à l'air fidèles de ne pas toucher à la boisson. Mais quand nous cherchons le vin en ville, les jours de fête, ce sont les pasteurs qui terminent ça. Ce sont des hypocrites. Malheur à vous, scribes pharisiens. Hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélite des voyages missionnaires. Quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéenne. Deux fois plus que vous. Formant les théologiens. Formant les gens dans l'incrédulité. Comme Ewa de Franck, c'est qu'il a fait. Il a formé vraiment, je peux dire, il a déformé les gens. Non, c'est lui le véritable disciple de Branham. Non, mais Judas pouvait aussi l'être. Il l'était Judas. Mais il était un démon, nous vous disons. Mais c'est juste... C'est par amour pour expliquer ça. C'est les débits. Ce sont les hypocrites. Je donne un exemple dans le livre... Vous allez donner... Non, non, c'est pour aider mes frères. Permettez-moi deux minutes. Voilà. Je suis dans son livre qu'il a écrit. Question... Les gens posent des questions. Et... Dieu répond par sa parole. On lui pose la question claire et nette. Question numéro 21. Frère Branham, a-t-il enseigné la polygamie ? Si on vous pose cette question, vous allez répondre facilement. Mais maman, il a bel et bien enseigné la polygamie. Où ? Dans mariage et divorce. Dans Abraham restauré. Dans les choix d'une épouse. Dans beaucoup d'autres brochures. Quelles sortes, lui répondent ? Quelles sortes de questions ? Dans un monde civilisé, il s'arrange du côté de la civilisation. Non, naturellement pas. Il répond comme le diable. Satan, le serpent ancien, avait répondu à Ève. Vous ne mourrez pas certainement. Mais c'est ça le diable. Plusieurs frères, maintenant ils nous acquisent, dans le pays africain. Ici, ils ciblent le fréquence. Ok. Où la polygamie est encore pratiquée. Vous voyez ? Mettent l'accent sur les déclarations du prophète en rapport avec cela. Il appelle ainsi, dit le Seigneur, dans mariage et divorce, déclaration du prophète en rapport avec cela. Et puis, ils adoptent pour satisfaire leur propre convoitise. Voilà ce qu'il lui dit. Ils font mention d'Abraham. Il sait bien qu'ils nous disont la vérité. Mais Abraham n'était pas prostitué, n'était pas africain. Lui, il dit les pays africains. C'est ça l'hypocrisie. Ils font mention de Jacob, de Elkanah, de Gédéon, David et Salomon. Et ainsi de suite, mettant l'accent aussi sur les faits que David n'a commis qu'une seule fois l'adultère. Est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est ce qu'on dit, être hypocrite vis-à-vis de la parole. Il l'a abandonné pour la popularité. Il avait dit ça à notre frère. Afrique Asil a dit, mais si nous prêchons le mariage et le divorce comme le frère Branham l'a prêché, l'a enseigné, nous serons ennemis de tout le monde. Donc il faut changer. Il faut aller changer, prendre la direction de Rome, la direction de pape, la direction de l'église catholique. Maintenant, il a le même enseignement que l'église catholique sur la monogamie obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est ça qu'ils enseignent. Parce que les abbés ne se marient pas. Oui, mais les renseignements, ça c'est la marque idéale de l'église catholique. C'est l'église catholique, il faut lui remettre son enseignement. C'est lui qui a établi la monogamie obligatoire en faisant porter aux hommes des bacs et en faisant girer devant un prêtre catholique. C'est antichrist. Lorsque Rebecca a été épousée, fille prie pour Isaac, est-ce qu'elle a fait ces choses-là ? C'est à elle qu'on a donné l'anneau. Mais Isaac, jamais, pourrait porter l'anneau. Parce qu'il est le chef. L'homme est le chef. Parce qu'il vivait dans l'impédicité. Non, Isaac était un homme sain. Tu connais bien que Dieu jusqu'à aujourd'hui reste le dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il n'y a aucun autre vrai dieu qui peut sauver une personne aujourd'hui si ce n'est le dieu d'Abraham. Abraham polygame. Mais Dieu n'est pas celui des morts. Mais Abraham n'est pas mort qui vous a dit qu'il est mort. Abraham n'est pas mort. Il a parlé à Lazare et aux riches. Luc chapitre 16. Le riche a demandé à Abraham. Il a dit, père Abraham, ici je souffre. Donnez-moi le fils qu'un peu de goutte d'eau pour que je me rafraîche. Il dit, non, il n'y a pas moyen. Ici nous vivons. Toi, tu as vécu la richesse dans ce monde. Tu étais dans les luxes. Maintenant c'est le temps de Lazare. Il dit, bon s'il vous plaît, envoie Lazare pour qu'il enseigne à mes frères qui sont restés là-bas. Parce que lorsqu'ils verront un mort ressuscité, voilà, les chrétiens ne mèrent pas. Frère Branham avait dit, si aussi on vous disait que Branham est mort, ne le croyez pas, surtout parce qu'un chrétien ne mère pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est le mystère des dieux qui se cache, n'est-ce pas, dans la parabole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. C'était la parabole. Non, ça c'est la parole de Dieu. Je dis, croyez-moi, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Et même s'il mourait, je le ressusciterai dans le dernier jour. Nous voulons prendre... Maintenant, le Seigneur a parlé aujourd'hui, il faut le croire pour être ressuscité. Et frère Branham a dit, le mariage est divin, c'est la puissance de la résurrection. Pour quiconque croira autant. Nous voulons prendre, n'est-ce pas, la consommation de la bière, ainsi que la place de la femme dans l'église. Mais placer juste un petit mot par rapport au péché qui a plongé, n'est-ce pas, le monde dans le chaos, aussi le mariage. Le péché qui a plongé le monde dans le chaos, c'est-à-dire le péché qu'a commis Adam. Non, Ève. C'est elle la première à pécher, d'après l'apôtre Paul. Elle a été séduite. Elle même a confessé ça devant le Créateur. Elle ne pouvait pas mentir. Elle était séduite par... Le Seigneur a posé la question à son fils, il a dit. Par le dire. Qui t'a appris que tu es nu ? Les péchés, c'était lié à la nullité. Ça, c'est une grande tromperie et puis c'est une hypocrisie sacrée. Quand les gens présentent la pomme à la place du fruit d'adultère qui était commis entre le serpent ancien, qui n'était pas reptile, nous soulignons, avec la femme qui venait de séduire la femme. Parce qu'à Adam, il a été posé la question. Qui t'a révélé que tu es nu ? Il dit, c'est la femme qui m'a appris cela. Et la femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Il l'a séduit. En plein sens du terme, c'est le serpent ancien qui avait défloré la fiancée d'autrui. C'était ça les péchés, l'adultère. C'est pourquoi l'Écriture dit que tu ne prendras pas la fiancée de ton prochain. Quiconque prend la fiancée de son prochain a commis adultère. Or, la fiancée n'est pas égale à la femme. C'est égale à la femme devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que l'ange avait dit à Marie, plutôt à Joseph ? Dieu a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Le Seigneur n'a même pas prononcé fiancée. Il dit, Marie, là, ne crains pas. Parce que la grossesse qu'elle a ne vient pas du serpent ancien. Ça vient de moi, le Saint-Esprit. Ne crains pas de le prendre. Mais attends. Et puis, il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur a été mis au monde. Alors, il a continué à avoir Marie comme épouse. Mais c'était d'abord sa fiancée. La fiancée d'autrui, vous n'avez pas les droits de la toucher. Vous touchez à une fiancée d'autrui qui a déjà dit oui à un homme. Vous avez commis à l'adultère d'être au nom 22, condamne cela. D'être au exode chapitre 16 aussi. Mais dans des églises, on prêche, on donne des conseils aux frères de faire un bon choix. On peut rompre les fiancées. Et à tout moment, ce n'est pas un problème. Même le mariage, on peut le rompre. L'homme peut divorcer de sa femme. On n'a pas dit que le mariage doit rester éternel. Ce n'est pas un béton. Pardon ? Le mariage doit être honoré. Honoré par le couple. Le couple doit honorer le mariage. Si la femme désobéit à son mari, elle n'honore pas le mariage, ni l'élite conjugale. Et là, l'homme peut le mettre dehors. Et se remarier à une autre forme. L'infidélité, c'est quoi ? La désobéissance de l'infidélité. La tétutesse. Les insultes. Mais le vrai sens de l'infidélité, que la Bible parle. Donc, vous voulez parler de l'acte sexuel. Très important. Qu'on appelle la fornication ou l'adultère. Là, ce n'est plus encore un problème de divorce. Là, le mariage est terminé. Dès qu'une femme commet adultère, va vers un autre homme. Romain 7. Elle sera appelée adultère. Il n'y a aucun remède à ce moment-là pour la femme. Toute sa vie, elle doit rester seule si elle veut voir la face du Seigneur. Mais l'homme, lui, peut se remarier. Après le divorce. Même avant le divorce. Voilà la position de l'homme. Donc, le péché original était tout ça. Elle avait commis adultère. Elle avait fait ce qu'on appelle la polyandrie. Donc, elle s'est retrouvée avec deux personnes. Deux maris. Et elle, elle était comme une chef d'âne. Parce que dès qu'une femme vous possède comme ça, c'est fini. Vous êtes en dessous de lui. Elle avait commis ce qu'on appelle l'impudicité. C'est-à-dire, elle a accepté de coucher avec une bête qui était proche d'elle, qui pouvait parler. Cette bête-là avait des chromosomes qui pouvaient corroborer avec les chromosomes humains et trouver un enfant comme Caïen. C'est ce qu'il a dit. Mais l'écriture dit que Caïen était fils du diable. Nulle part, il est démontré. Noir, cire, blanc, Caïen, fils d'Adam. Ça, c'est une vérité absolue. Maintenant, tous ces gens ici qui ont prêché depuis l'Église catholique, les témoins de Jéhovah, passant par les méthodistes et tous les groupes de prière qui naissent aujourd'hui, quand ils parlent de fruits mangés par Adam et Ève... Ils montrent la pomme. Ils montrent la pomme, mais ça, c'est une tromperie à la face du monde. C'est une tromperie satanique. Un mensonge. Mais vous les maudissez. De très mauvais goût. Parce que là, déjà, vous bloquez les gens, l'entrée à la vie éternelle. Vous ne saurez pas... La connaissance du péché. Mais oui. Pourquoi alors ? Comment vous pouvez être sauvés si vous ne connaissez pas là où vous avez tombé ? Qu'est-ce qui vous a amené à tomber ? C'est pourquoi ils sont là en train de laisser les femmes à la chair prêcher. C'est notre thème. Juste... Ah, ça c'est meilleur. Juste, quand la femme a fait ça, Dieu a dit à l'homme. Où est-ce que tu as écouté la voix de ta femme ? La terre sera maudite à cause de toi. Tant qu'une femme qui continue à enseigner l'homme à le conduire, à le diriger même dans un foyer. Ce foyer-là est maudit. Conduit sur le plan spirituel. Même, 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 même sur le plan matériel. Dans tous les plans, la femme n'a pas le droit d'être chef, elle n'a pas le droit. C'est Satan qui l'élève à ce niveau-là. Pourquoi ? Lui donne l'occasion de porter des pantalons. Mais aucune femme n'a le droit de le faire. Son corps est sacré, c'est pour son mari. Obéissez à vos autorités. Les autorités établissent, n'est-ce pas, la parité. C'est Satan. Mais Satan est une autorité. Spirituelle. Au travers du pape. Le pape, par exemple, est en train de soutenir l'homosexualité. C'est une autorité. Mais la vraie église, les vrais élus de Dieu ne peuvent pas l'obéir. Parce que l'écriture, là, ne parle pas de telles personnes. Ça parle des hommes justes, des magistrats que Dieu a établis. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y avait pas les femmes qui avaient, n'est-ce pas, prêché, annoncé la bonne nouvelle ? Jézabel, Jézabel a fait ça. Et le Seigneur a maudit. Apocalypse, chapitre 2, depuis le verset 20. Un roi neuf. C'est comme ça que le Seigneur l'a maudit. C'est elle qui a appris aux femmes de se maquiller, de mettre de manicure. Et Jéhou, en son temps, quand il est venu, l'a maudit. Et lui, d'abord, l'avait maudit. Et puis, Miché. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont toujours contre les mauvaises femmes. Et Branham, quand il est venu, les femmes l'ont haï parce qu'elles les attaquaient. De la manière très virulente, en parlant de leur comportement sale. De se couper les chevets, de se maquiller, de porter des pantalons, des shorts. Et d'aller même jusqu'à la chair. Toutes les femmes de la terre étaient contre, frère Branham. Et frère Branham a dit, je ne peux rien faire parce que le Seigneur m'a demandé de rester avec le message. La parole de Dieu. Mais quand vous empêchez la femme, n'est-ce pas, aux choses de Dieu, cela veut dire qu'elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu ? Ce n'est pas que nous, c'est la parole de Dieu qui l'a placée à cette position-là. Une femme pour hériter le royaume de Dieu, le verset clair, c'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque, y compris la femme, croit en lui, ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il s'agit de croire au Seigneur. Une femme qui croit au Seigneur, obéira à la parole du Seigneur. Qui dit quoi ? La femme ne doit pas prêcher. C'est ça son salut. Mais aujourd'hui, il y a les mamans bishops, les mamans apôtres, les mamans big. Elles ont été ensorcellées et égarées par de faux prophètes. C'est-à-dire que la femme, des hypocrites. Elles donnent des prophéties, des prophétesses. Ce que tu appelles la... Elles sont nombreuses. Est-ce que... Quelle prophétie que vous connaissez, qu'une femme a déjà donnée ici à Coloisier, qui s'est réalisée ? Ce ne sont pas des prophéties. Ce sont des aventures. Qu'une femme passe à la télé, commence à dire... Dada, ouais, bah, chakufunga, koujamaia... Ça, c'est quelle prophétie ? Et puis, elle n'a pas le pouvoir d'ôter la maladie en question. Non, l'esprit de Seigneur, par exemple. Une autre femme... Ah, voilà. C'est sans l'air d'enseignement. Une autre femme m'a rencontré, quand j'étais quelque part dans un chantier. Elle vient là-bas et dit... Hé, papa, où... M'a-bas, chakufunga, madawa... Je l'ai chassé, au nom du Seigneur. Je l'ai dit... Pourquoi ? Vous n'avez pas créé à cette prophétie ? Non, quelle prophétie ? L'écriture m'a déjà dit... Partout où tes plantes de pieds sera posée, je vous l'accorde. Moi, je crois à la grande prophétie. Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Mais aujourd'hui, il y a des grandes églises... L'ange du Seigneur, ce ne sont pas des grandes églises. Ce sont des grandes loges mystiques. Des grands moteurs, des grandes machines. Des satans. Ce ne sont pas des églises. Le Seigneur ne connaît pas ça, le mystère. Maintenant, les gens pensent que le succès remplacera la parole de Dieu. Mais Dieu reste... Écoutez, le Seigneur a dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même, lorsque le fils de l'homme se révélera. Mais au temps de Noé, il a prêché ce grand homme de Dieu-là pendant 120 années. Et il n'avait qu'une église de 8 personnes. Et ce n'est pas possible. Mais oui, l'écriture, il n'y a eu que 8 qui furent sauvés. Lui-même était le huitième. Il n'y a que ces trois fils avec leurs épouses. C'est fini. Mais un grand homme de Dieu comme on... Et le monde était péri. Le monde était péri. Tout a été détruit par l'eau. Le Seigneur n'a pas été flatté par les succès de la science ou des églises de ce temps-là. C'est ce qui s'est passé au temps de l'autre. Ça se répétera de nouveau dans notre temps. Au temps de l'autre, qu'est-ce qu'il y avait ? Des grandes villes. Plus que Kinshasa et Brazzaville. ont été brûlés par les faits. Le Seigneur n'a pas été flatté ou freiné parce qu'il y avait là des femmes brillantes, des hommes, des églises, un grand nombre. Non ! Le Seigneur a dit à l'autre sort. Parce que je vais détruire ça. Les péchés, mon Dieu. Et quels étaient les péchés ? C'était l'homosexualité. Que vous voyez aujourd'hui établi, officialisé. Vous voyez même des hommes déjà qui ont connu des chirurgies stétiques. Dans le gouvernement des Etats-Unis, c'est avec Joe Biden. Les homosexuels sont là en train de dire. Aujourd'hui, c'est à la tête du monde. C'est un homosexuel. Mais je vous dis la vérité. On va ici à vos autorités. C'est ce que dit la Bible, pasteur. Qu'ils soient tous maudits, c'est ce qui soutient l'homosexualité. On ne peut pas parler autrement. Nous sommes autant où si soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, ça ne l'a jamais été. Dieu n'est pas populaire. Dieu n'est pas dans le peuple. Mais quelle est la place de la foi maintenant dans l'église ? C'est ici, 1 Corinthiens chapitre 13. Donc la femme ne doit pas aller à l'église ? C'est ça, c'est l'endroit qu'elle doit servir le Seigneur. Elle doit rester là-bas. Prêcher, elle ne le peut pas. Le Seigneur la reste. Quelle est la place ? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la place de la femme ? Le Seigneur dit ici, dans 1 Corinthiens 14, depuis les versets 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Écoutez. Que les femmes se taisent. Donc, ces églises-là, elles ne sont pas des églises des saints. Aujourd'hui, les téléspectateurs qui vont suivre. Je les dis au nom du Seigneur et grâce et fondement de la Bible ici. Toutes les églises qui laissent les femmes prêcher. Il n'y a aucun saint là-dedans. Maman pasteur, prêche. C'est une Jézabelle. Le Seigneur va le dire ici. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Le Seigneur est contre. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Pas à l'église. Non, à la maison. C'est leur place. Et surtout quand elles sont à la cuisine. Parce que Paul toujours a dit, elles doivent être occupées aux soins domestiques. Cadre les enfants. Ça, c'était la vue de Paul. C'est le message. Ici, il va le dire. Il dit, car il est malsayant à une femme de parler dans l'église. Malsayant, abominable, donc, je peux dire. Inconvenable. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Pose la question aux Corinthiens. Aujourd'hui, il pose aux gens de l'Oualaba et aux Congolais. Est-ce ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris était un commandement du Seigneur, ce n'était pas lui. C'est le Seigneur qui a commandé ça. Et le Seigneur parle toujours au travers de ses serviteurs. Paul était chargé pour instruire les non-juifs que nous sommes. Maintenant, il continue de dire, si quelqu'un l'ignore, c'est la preuve que Dieu lui-même ne le connaît pas. Mais les gens qui avaient, n'est-ce pas, annoncé la bonne nouvelle sur, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus, c'étaient les hommes ? Mais témoigner de la bonne nouvelle, elles ont été envoyées d'abord. C'est le Seigneur qui les a dit, allez dire à mes disciples, pas à elles, allez leur dire, pas aller leur prêcher. Mais Dieu aussi peut diser les femmes pour aller prêcher. Mais une chaîne en disconvient pas, pas prêcher. Allez témoigner, allez informer. Mais la prédication, pour vous savoir. Comme ici, je vois la chaîne, une journaliste peut nous informer de ce qu'elle a vécu, elle enregistre, elle a cité. Pas prêcher. Prêcher, c'est prendre les seines d'écriture, les vivifier en donnant les interprétations cohérentes comme un enseignement, doctrine, ligne à suivre. Ça, c'est un ministère d'autorité. Et il a été réservé qu'à ses douze apôtres et aux cinq ministères qui sont au masculin. Il a dit, étant monté au ciel, Ephésiens 4, depuis le verset 9, il a fait des dons aux hommes, pas aux femmes. Les uns, pas les unes, comme apôtres. Les autres, comme prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Dans Timothée, chapitre 2, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Apocalypse 2, depuis le verset 19, il a dit, je connais tes œuvres. Ah, ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme qui s'est dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. Dans toutes les églises, parfois, elles se coupent même les chevets pour nous ressembler à nous. J'ai trouvé une ici qui m'a dit qu'il est de ramasser ce voilà. J'ai dit, mais soeur, ce n'est pas ta place. Elle a dit, oh non, je donne les écritures. Là même, elle a compris que c'est interdit, mais elle ne peut pas changer parce qu'elle est déjà envoûtée par ses succès. Mais toutes les églises qui sont dirigées par les femmes... Elles sont perdues. Tous les hommes, d'abord l'écriture dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais quelqu'un a écrit le message au message de la femme. Celui-là n'hériterait jamais le royaume des cieux. Comment ça ? Parce que les apôtres n'ont jamais adoré. C'est elle qui a donné, n'est-ce pas, les saluts au monde ? Non, non. Les apôtres étaient avec Myriam dans l'église en chapitre 1er depuis le verset 12. Elle était notre soeur. Même le Seigneur à la croix a dit à Joana, ne prends soin de cette mère. On ne l'a pas adorée. Lui-même du vivant, quand elle est venue demander au Seigneur de l'aide, le Seigneur a dit qui est ma mère, qui est mon frère. sont ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Il a dit même femme, qui est-il entre moi et toi ? Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le sang de Marie. Il ne pouvait pas en avoir. Sur le plan médical, l'homme est composé, n'est-ce pas, des chromosomes du père et de sa mère. Mais ça s'est mis ensemble lors de l'extase. Lorsque la femme est au plaisir. Myriam était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Comment son sang pouvait s'aimer, son ovile, comment elle pouvait libérer de l'ovile alors qu'elle était vierge. Elle a même dit Je suis, je ne connais pas d'homme. Comment puis-je ? C'est la paix. Le Seigneur a dit le Saint-Esprit te couvrira. Ça, c'était un corps créé. Si le sang de Marie se retrouvait dans le chromosome, dans le sang du Seigneur, il allait échouer de sauver. Parce que Marie était un pécheur, sauvé par la grâce. Mais aujourd'hui, le grand mensonge est que Marie pleine de grâce, ça, ce n'est pas écrit. Elle est de mère toujours vierge. Elle est de mère. Vous ne voyez pas que ça, c'est de la folie. Non, elle est... Une femme qui a eu plus de cinq garçons et beaucoup d'autres filles. Marie. Dans les Saintes Écritures, on peut démontrer ça. Mais on continue à l'appeler vierge Marie. Même les intellectuels, même les médecins, même les gens qui connaissent la gynécologie, continue à appeler vierge Marie. c'est de l'idolâtrie babylonienne. Les gens-là ne travaillent pas à l'église. Église, bien sûr, mais assise, elle ne peut pas prêcher. Parce que dans l'église et de Corinthe et d'Éphèse, partout, et de Jérusalem, il y avait des femmes qui servaient le Seigneur avec leurs biens, qui pouvaient offrir, qui pouvaient donner la dîme, qui pouvaient laver les pieds des apôtres, qui pouvaient nettoyer l'assemblée, préparer et soigner les habits des apôtres comme d'orcas, mais pas à la chair. Mais, mais, nous vous avions posé la question de savoir si un homme a cru, n'est-ce pas, au message de la femme à la prédication de la femme, la personne n'a questionné littéraire jamais le règne des dieux ? L'exemple, ça se trouve dans Jean chapitre 4, quand la femme samaritaine est allée annoncer, annoncer, il dit, venez voir, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? Les hommes se sont accouris. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont écouté au verset 34, les hommes ont dit, femme, nous n'avons pas cru à cause de toi. Parce que nous-mêmes, nous étions en présence de l'homme, nous avons reconnu que c'est le sauveur du monde. La femme, la femme n'a pas la prédication à sauver. Elle te témoignera où se trouve l'enseignement. Et qui, comme la fille qui avait parlé à Naman, elle a dit, chez nous, il y a un prophète. Si tu arrives là-bas, ah, tu auras la vie. Naman a cru cela. il est allé. Mais il a trouvé le salut, non ? Il a trouvé le prophète. Et il devait obéir à l'enseignement du prophète. Parce que là, il avait dit... Mais quand Naman a commencé à douter, elle a dit, moi, chez nous, il y a beaucoup, il y a de bonnes eaux. Je me jeter dans de l'eau sale du Jourdain. La parole de Dieu a toujours été comme ça, accompagnée de quelque chose comme que vous voyez que c'est la saleté. Donc, aujourd'hui, vous recommandez à toutes les femmes de se... De témoigner. De se taire. De se taire dans toutes les églises. Mais témoigner, une femme peut témoigner comment Dieu l'a guéri. Ce dimanche, on avait dans notre ensemble une soeur qui a témoigné. Vos des femmes, comme vous êtes pasteur, vos des femmes ne prêchent pas dans votre église. Elles ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent absolument pas le faire. Elles vous accompagnent dans votre ministère, non ? Mais oui ! C'est-à-dire en repassant pour moi les pantalons, les chemises, parce que je ne peux pas... Je dois m'occuper à la lecture de la Bible et à la prière. En préparant pour moi du foufou. C'est ça, la place du ministère. Ça s'asservit le ministère de la femme au sein de l'église près des apôtres. Luc chapitre 8. Ben, c'est-à-dire. Luc chapitre 8 décrit cela. Je peux le lire si vous le permettez. Vous pouvez le lire avant de prendre la consommation de la bière. Alors, Luc chapitre 8, on s'en est ici. Depuis le verset premier, je peux... Mesdames et messieurs, nous sommes dans votre émission Bible ouverte. C'était un grand honneur de recevoir l'homme de Dieu, les pasteurs Paul Oda, responsable de l'église primitif d'Adonai, au choix. Amachia, pasteur, vous avez la parole. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village pour faire quoi? Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, la compagnie dans le ministère et quelques femmes qui avaient été guéries, qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Les femmes ont beaucoup de démons. Jeanne, femme, des choses... Pas toutes les femmes. Il y a les femmes, mais les mamans apôtres ici dans la province de Lala-Bas. Toutes les femmes qui prêchent là sont elles-mêmes des démons. Des Jézabelles. Elles sont maudites. Terminées. Et puis la plupart ne manquent pas la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Elles m'écoutent. Elles savent que je dis la vérité. Parce qu'une femme qui cherche seulement... Mais dans des professionnels... Une femme naturellement créée par Dieu ne peut pas s'élever au-dessus des hommes. Quelle prophétie qu'elle donne ici ? Dans les différents médias... La province ici de Lola-Bas a beaucoup de problèmes. Elle devait même prévenir le gouverneur des conflits qui allaient venir. Aucune prophétie. Mais ils sont là. Non, non, je vous dis la vérité. Parce qu'ils sont là... Quelle est votre prophétie ? Les femmes là et les hommes... Moi, je n'ai que la Bible. Moi, je dis que ce sont des aventuriers. Les femmes là et les hommes qui sont derrière les politiciens entre des... Mais ils organisaient les prières pour les pays. Mais pourquoi ils ne savaient pas... Non, il n'y a aucun prophète ici dans cette vie de collège. Je vous dis la vérité. Aucun qui a les dons de miracles. Aucun qui a les dons de prophétie. Aucun qui a les dons de guérison. Lisez la Bible. Mais ils ont... Élysée ! Élysée ! Élysée était un seul, unique, un seul homme. Prophète dans une ville. Mais les ennemis sont venus entourer les Assyriens. Élysée, celle, les a détournés à cause de la vision. Il dit qu'ils sont avec nous et qu'ils sont plus nombreux qu'eux. Et il les a amenés tous devant le roi. Il a dit emprisonner-les. Il les a aveuglés par miracle d'aveuglement. Vous les diriez parce que vous n'êtes pas associés, n'est-ce pas, dans leur organisation ? Je n'ai pas... Parce que vous avez vu un homme de dieux dans la Bible s'associer à une organisation politique. Priez pour votre pays, pour votre province, c'est un peu imprécié. Pour que la province fasse quoi ? Ils ont donné même la prophétie. Pour qu'il y ait quoi ? Le Seigneur a dit déjà qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Moi, je crois ça. Je ne peux pas prier pour que les temps difficiles n'arrivent pas à Coloisie. Il dit dans divers lieux, il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre. On ne peut pas organiser une prière. Il y aura de la peste. Mais le coronavirus doit arriver parce que le Seigneur avait prévu et annoncé cela. Nous sommes déjà... Alors comment on peut encore... Il faut être anti-Christ, anti-parole pour se mettre priant contre la prophétie qui doit s'arriver. Je disais à mes frères qui prêchent et qui croient le message du temps de la fin, qui ont aimé beaucoup Donald Trump. Moi, j'ai dit bon, vis les mouvements, vis les prophéties. Il doit quitter là-bas. Aujourd'hui, vous êtes un politique. Il doit quitter parce que... parce que les démocrates vont faciliter à ce que les prophéties bibliques s'accomplissent. J'avais dit ça. Beaucoup de mes frères se sont acharnés avant de dire que c'est la vérité. Bon, je ne m'intéresse pas parce que notre prophète, William Marion Branagh, prophète majeur, lui, il avait annoncé que les États-Unis sera effacé de la surface de la terre. Nous croyons cela. Il avait annoncé aussi qu'une femme sera élevée au rang même de vice-présidente. Il avait dit ça longtemps. Pas président des États-Unis ? Vice-présidente. Il avait précisé. Lui, il a dit ça depuis les années 33. Dans quelle prédication ? Dans beaucoup de prédications. Nous sommes déjà... Dans l'exposé des âges et de l'église, il avait même parlé de Hitler qui devait venir 15 ans avant. Il dit un autrigène qui s'élèvera en Allemagne et ça s'est accompli. Il a parlé de Mussolini. Il a parlé de l'immoralité des femmes. Nous sommes... Il a parlé... C'est ça un prophète ? Placez juste un petit mot par rapport à la place de la femme dans l'église. La femme doit rester silencieuse dans l'église. Elle doit écouter l'instruction en silence avec un esprit paisible. Voilà. L'apôtre Paul a dit les raisons. Il a dit parce que c'est elle qui est la source. Toutes les femmes qui prêchent n'hériteront jamais l'hériter. Ne peuvent pas ni ceux qui suivent ces femmes-là. Voilà. Donc, ils doivent quitter, abandonner. Les femmes qui sont allées dans le ministère faisant la théologie qui disent arrêtez de courir, revenez à la parole, convertissez-vous, changez pour vous préparer à aller au... L'adresse de l'église. Sinon, vous allez mourir dans le sixième sceau qui est tout près ici. L'adresse de l'église. L'église primitive ici à Colosie. Nous sommes à la cité Manika au quartier Désert. Donc, la référence, c'est la Reine Djanja juste à côté de l'école Mofongi. Votre numéro. 099-366-2373. 099-366-2373. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce sera prochainement la consommation de la bière. On doit parler même du baptême du Saint-Esprit. Très important. Parlons du baptême d'eau, de la Trinité. Voilà. Il faut parler. Il faut toucher tous les points qui divisent aujourd'hui le monde. Qui est important. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission Bible ouverte. C'était un grand plaisir pour nous de recevoir l'homme des dieux. Les pasteurs Paul Oda responsables de l'église primitif d'Adona Yoshua à Machia. On va encore les recevoir prochainement pour parler sur la consommation de la bière et si ça constitue un péché ou pas. Voilà. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci pasteur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada